Cette couverture est déjà périmée, il faut y arracher la bande-annonce et la remplacer par une autre plus commerciale, prix Goncourt 76. C'est en effet Patrick Grinville, un jeune professeur qui n'a même pas la trentaine, qui vient de remporter un prix déjà sa portée les années précédentes. Son titre, les flamboyants. Les flamboyants, ces arbres tropicaux exubérants qui symbolisent assez bien cette aventure baroque. Et là, je lis le verso de la page de couverture du livre. Les événements se précipitent au rythme de cette image du feu, du sang et de tous les désirs. Le prix Goncourt 1976 est attribué au roman intitulé Les flamboyants de Patrick Grinville au troisième tour par cinq voix contre deux à Génie la folle d'Ignès Cagnati et une voix au loup servier de Guy Croussy. Et voilà, le grand jour de Patrick Grinville est arrivé. On pouvait s'attendre à son succès car sa maison d'édition, Le Seuil, était largement représentée au sein du jury. Mais aujourd'hui, le Goncourt est plus une bataille entre éditeurs qu'entre écrivains. Mais au Seuil, enfin la surprise. Les premières bandes, avec la mention glorieuse Goncourt 1976, ont paraît-il été commandées à 13 heures. Et déjà, deux heures après, on coupe et on colle dans l'euphorie. Patrick Grinville a 29 ans, il a le Goncourt et c'est peut-être un fardeau lourd à porter. Quand on a le Goncourt, d'abord il y a une espèce de sécurité et on peut écrire avec moins d'angoisse, moins de peur pour l'avenir. Vous croyez ça ? Parce qu'avant le Goncourt à 29 ans, maintenant on va vous juger encore plus sévèrement. Oui, mais il y a une espèce de... Je suis content que Les flamboyants aient eu le Goncourt parce que c'est le roman que je préfère. Alors j'aime autant que ça soit fixé sur les flamboyants. Et puis comme j'ai une espèce d'obsession qui est le baroque, j'aime bien la littérature baroque, les aventures baroques, les grands paysages baroques. Et je vais pouvoir... Je vais avoir une espèce d'audience pour en parler, que je n'aimais pas jusqu'ici. Je vais pouvoir en parler, défendre les couleurs baroques. Parce qu'en France, il semble tout de même que le privilège soit donné à la littérature classique. Le roman psychologique, intérieur, avec un style très dépouillé. J'aime plutôt une littérature extravertie, même exhibitionniste. Une littérature qui se donne et qui prend des risques, qui se casse la figure, qui repart. Je préfère ça. Alors j'ai essayé de défendre ça. Et comme il y a un courant d'aventure dans le roman, et que je parle beaucoup des paysages, de la terre, du feu, de l'eau, du végétal. Même si, en certain temps, il y a un mot politique un peu inattendu, je crois qu'il est porté par l'aventure. C'est moins gênant. C'est que ce n'est pas un roman qui est fait pour les mots. Mais je crois que dans le roman, c'était les mots qui étaient faits pour l'aventure, tout de même. Vous qui aimez bien manier les mots, quel est le mot de la langue française que vous détestez le plus ? Un mot que je déteste ? Je ne sais pas le mot que je déteste le plus de la langue française. Alors là, un mot que je déteste le plus... Oh les mots abstraits, anticonstitutionnellement, je déteste ça.